On partage le constat qui a été posé, on constate donc que les jeunes malheureusement sont les grands sacrifiés de cette crise sanitaire et sociale et donc que si le président de la République a reconnu qu'être jeune en 2020 c'est compliqué, les réponses qui sont apportées elles sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes parce que ça fait déjà un moment que l'on dresse un constat qui ne fait que s'aggraver. On fait un constat donc qu'on a un étudiant sur deux qui se salarié déjà pendant ses études, c'est un étudiant sur deux qui ne peuvent plus pour la plupart du coup se salarier dans de bonnes conditions et les réponses qui sont apportées pour ces étudiants elles sont insuffisantes. Ils sont pour la plupart en plus exclues des dispositifs qui sont annoncés par le gouvernement mais aussi un constat où on a une année où on a 3,69% d'augmentation du coût de la vie pour les étudiants et ça c'est pas rien donc ça montre déjà que l'année universitaire était déjà mal annoncée pour les jeunes et pour les étudiants plus précisément. Et donc pour le coup il y a une nécessité d'avoir un système de solidarité qui puisse être mis en place pour les jeunes mais aussi pour les étudiants pour permettre à ce qu'on puisse leur assurer un droit à l'avenir. Nous c'est un combat qu'on mène avec plein d'autres organisations notamment pour le droit au RSA pour les moins de 25 ans mais aussi plein d'autres dispositifs pour accompagner les jeunes mais aussi on porte le projet d'une allocation d'autonomie pour l'ensemble des jeunes en formation pour nous assurer un filet de sécurité financier pour pouvoir tout simplement vivre et ne plus survivre avec ce qu'on a actuellement en tant qu'étudiant mais aussi donc comme ce qui a déjà été dit avoir des dispositifs qui soient mis en place sur la question de la santé mentale parce que avec la fermeture des universités aujourd'hui on fait partie malheureusement des jeunes qui sont les plus exclus socialement parce qu'on fait cours devant un écran et qu'on n'a pas beaucoup d'interactions avec nos camarades et que dans la situation qu'on vit actuellement il y a plein de jeunes qui la vivent vraiment d'une manière horrible et donc de fait il faut aussi accompagner ces jeunes. L'ouverture des universités c'est aussi nécessité pour permettre à ce que les étudiants puissent de nouveau en fait simplement avoir accès au service du CRUS. Il faut permettre de remettre l'université au coeur de la vie étudiante, au coeur de l'association des étudiants pour leur permettre de s'émencer d'anticiper, de pouvoir avoir accès à une formation et de pouvoir aussi tout simplement échanger avec leurs camarades. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !